Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, la critique du film The Green Knight qui faisait en partie de mes grosses attentes. Voilà un film réalisé par David Loveri, qui avait réalisé notamment Ghost Story, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, qui a été un film produit par A24, et là c'est encore une fois produit par A24, enfin un film A24. Et du coup c'est très bien parce qu'on voit qu'entre les deux il y a eu un film qui est The Old Man and the Gun avec Robert Redford, que j'ai trouvé moyen, mais on voit qu'ici quand c'est les films à A24, David Loveri, il est quand même très très fort, enfin après je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, et je pense qu'il s'est un peu perdu avec son The Old Man and the Gun, que personnellement j'ai trouvé un petit peu moyen. Mais là, vraiment The Green Knight je vous le dis, c'est un très 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 bon film, les attentes étaient hautes, mais voilà le contrat il est vraiment respecté, et là je peux vous le dire, voilà formellement, bon, non je vais peut-être déjà vous parler de l'histoire quand même avant de rentrer dans la critique, mais c'est l'histoire de Gauvin, qui est un chevalier de la table ronde, et qui est le neveu du roi Arthur, qui va accepter un défi lancé par un chevalier vert, et donc le défi de ce chevalier vert, c'est que quelqu'un le décapite, et lui devra décapiter, enfin rendre le coup dans un an. Et donc Gauvin va se porter volontaire, et du coup il va décapiter ce chevalier vert, et ce chevalier vert va repartir avec sa tête sous le bras, en lui disant qu'ils devront se retrouver dans un an. Et déjà, moi je vois ce synopsis, et surtout je vois la scène, qui se passe, je me dis, ok, et déjà c'est vraiment magnifique, voilà, je parlais de la photo, mais déjà formellement, c'est ma plus grosse claque de cette année, on a déjà une panoplie de plans qui vont vous marquer, des jeux d'ombre super bien foutus, une colorimétrie absolument géniale, des plans-séquences géniaux quand il y a un cheval notamment, enfin c'est vraiment au niveau de la photo, j'ai été vraiment impressionné, même si je m'attendais à ça en même temps, en ayant vu les premiers visuels qui m'avaient foutu une petite claque, je m'attendais à un truc un petit peu plus spectaculaire, au niveau peut-être de certaines scènes, je parlais pas au niveau de la photo, mais je parlais au niveau de certaines scènes, qu'il y a de l'action par exemple, et bah y'a pas d'action en fait dans ce film, y'a pas vraiment d'action, et c'est pas plus mal, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette approche, et j'ai été vraiment surpris sur pas mal de points sur ce film, voilà, on peut pas vraiment prévoir ce qui arrive, qu'il y a quelque chose de mystérieux qui est autour de ce film, ouais c'est un espèce de voyage du personnage principal, et du coup, bah voilà où les jours vont vite passer, voilà, vu que, voilà, c'est justement quand il va, enfin c'est son voyage jusqu'à cette chapelle verte, qui va être très très intéressante, qui va intéresser le réalisateur justement, parce que c'est un peu ce qui, ce qui amorce l'intrigue, et du coup voilà, c'est, on va suivre le personnage de, enfin, le personnage de Dave Patel, donc Gauvin, se rendre à cette chapelle verte, et donc faire la rencontre de personnages, et on va apprendre un petit peu, bah, qui il est, finalement, donc c'est un chevalier, mais déjà ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement de ce personnage qui est, bah, quand on, quand on se dit chevalier, etc., on peut penser à un pro-chevalier, par exemple, quelqu'un de courageux, surtout, le défi, quoi, bah, tu me décapites, mais finalement, moi là, je vais encore vivre, mais dans un an, par contre, si, enfin, logiquement, il va se faire décapiter aussi, mais, enfin, voilà, il y a vraiment tout un traitement de ce personnage, qui n'est finalement peut-être pas si courageux que ça, et donc qui n'est pas vraiment l'idée qu'on peut se faire d'un chevalier à la base, à la base, voilà, au début, il traîne dans les bordels, et tout, enfin, c'est, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, justement, le traitement de ce personnage, et puis avec la fin, voilà, donc, je ne vais rien vous spoiler, mais qui, je le trouvais très, très juste, et refait penser à certains moments du film, et, enfin, vraiment, je pense que c'est un film que je vais revoir assez rapidement, que j'achèterai en bourrée instantanément, parce que ça a vraiment été une grosse claque, et c'est l'un de mes films préférés de cette année, ça, c'est sûr. Alors, voilà, il y a des chances que le film soit dans mon top 10 assez facilement à la fin de l'année, même si, voilà, il y a quand même des trucs sympas d'en avant qui vont sortir. Mais voilà, alors, au niveau du casting, il y a aussi Alicia Vikander, Joey Edgerton, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et il y a aussi Sean Harris, qui joue, justement, le roi Arthur. Donc, du coup, je ne sais pas trop, trop quoi vous dire de plus sur ce film, voilà, à part vous dire que le film est excellent, et que, personnellement, voilà, j'avais quand même des attentes, et j'ai été conquis totalement. Voilà, c'est un film qui est assez lent, qui est, voilà, assez contemplatif. Est-ce qu'il est aussi lent qu'un A Ghost Story ? Je pense que ça passe quand même peut-être un peu mieux pour certaines personnes. Voilà, si vous n'avez pas aimé A Ghost Story, peut-être qu'il y a quand même moyen que vous aimiez celui-là. Bon, après, c'est des thématiques, enfin, c'est des sujets quand même assez différents, A Ghost Story. Enfin, quoi, il y a moins quand même de faire des petits parallèles, mais, ouais, non. C'est quand même très différent, déjà visuellement, et puis au niveau du fond. Mais voilà, c'est deux films extrêmement intéressants. Peut-être qu'au niveau du fond, A Ghost Story, enfin, moi, m'a plus intéressé, mais The Green Knight est très intéressant et personnellement, je suis vraiment rentré vraiment au bout de deux minutes dans le film. Voilà, les premiers plans sont automatiquement séduits et c'est vraiment un film que j'ai, comme je vous l'ai dit, beaucoup aimé et que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc là, je tourne un peu en rond au niveau de la BO. Voilà, on a des chants, des chants très, très beaux. On a un sound design assez génial. Bon, comme je vous l'ai dit, les plans, il y a des plans assez géniaux avec les montagnes, etc. Enfin, c'est un film très, 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 très beau que je comprendrais qu'on n'aime pas trop parce que... Alors moi, j'aime beaucoup la forme dans les films. J'aime beaucoup quand les films sont très, très bien réalisés. Quand il y a déjà une très belle photo, pour moi, ça part déjà très, très bien, même si l'histoire est basique. Et là, c'est pas le cas. Enfin, sur le papier, ça peut être assez basique, mais quand tu creuses un peu plus, il y a quand même des choses qui ressortent. Et en plus, le film est assez unique dans son histoire vu qu'on voit rien réellement venir, il n'y a pas vraiment de facilité scénaristique, même s'il y a justement des petits chapitrages dans le film avec différentes étapes. Donc, ça annonce un peu la couleur à chaque fois. D'ailleurs, je me dis, est-ce que c'était utile de faire ça ? Je ne sais pas. Alors après, c'est une adaptation, justement, des histoires arthuriennes. Donc, je vous avoue que je ne me connais pas du tout à ce niveau-là. Donc, voilà, au niveau de la fiabilité des choses, etc. Voilà, là-dessus, je ne peux rien vous dire. Mais voilà, bon, du coup, il n'en reste que c'est un film très très bon. Et du coup, j'espère que vous avez beaucoup aimé... Beaucoup. Non, si vous avez aimé cette critique, ça serait super. Et moi, je vous dis salut.